J'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu fou, puis vraiment en dernière minute. Bienvenue tout le monde et bienvenue dans un autre vlog de Calou. J'espère que vous allez bien. Et ce que je devrais dire, c'est bienvenue dans le vlog Mars de Calou. Donc, je me suis décide aujourd'hui, le 28 février, juste vous rappelez qu'il y a juste 29 jours dans le mois de février, donc un jour d'avance, que je vais faire le vlog Mars. Je l'avais déjà fait dans le passé. Là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Mes études vont bien, l'école pas bien, la maison en général va très bien. Un peu de désordre, mais les gens dans la maison vont bien. Fait que je me suis dit que je me lancerais ce défi-là, vu que je n'ai pas fait le vlog Miss. Le vlog-tub aussi, j'avais dû comme le changer, la coursir, comme réduire les jours. Donc, j'essaye. On espère que ça va marcher, mais on s'entend que si toute la famille n'est pas une gastro pendant deux semaines, on s'entend que ça va mal aller, mais on se croise les doigts, ça va bien aller. Si on a eu des microbes, ce serait le temps que ça l'arrête pour un petit peu. Tout le monde va bien en ce moment. Fait que je me suis dit, let's go, pourquoi pas, on essaye. J'aime vraiment ça, comme, être avec vous autres, puis genre, parler avec vous autres, autant dans mes DM que dans mes commentaires. Fait que n'hésitez pas à m'écrire, soit en DM ou en commentaire. Commentaire, ce qui est le fun, c'est que les autres voient les messages, puis des fois, comme, peuvent vous répondre aussi, fait que c'est cool. Puis, dans le fond, ce que je veux faire, parce que là, on s'entend que, moi, d'habitude, quand je fais un vlog table, un vlogmas, quelque chose, je filme des trucs d'avance. Mais là, on est deux jours avant. Fait que, clairement, il va falloir que je vlog à tous les jours. Genre, il n'y a pas d'autre solution. Mais, mentalement, je vais vraiment bien en ce moment. On s'en parle un petit peu plus, un petit peu plus tard. Fait que, je veux le faire, ça va être des vlogs vraiment, dans le fond, ce qui m'a donné le goût, c'est mon vlog de vlog deux jours que j'ai filmé. Je l'ai mis en ligne hier. C'était comme un lundi avec moi. J'ai pas mal filmé toute la journée. Comme, tu sais, il y avait des moments qu'on jasait. Je vous ai apporté avec moi dans le Walmart, puis genre, je vous disais ce que je trouvais direct dans le Walmart, à place de faire comme un hall standard maison. Tu sais, genre, il y avait des bouts en time-lapse de moi qui préparait de la bouffe ou qui faisait de la vaisselle. Tu sais, c'est vraiment, genre, journée avec moi. Fait que ça va être vraiment plus ça, je crois. Certains jours, je vais faire des sujets plus, comme, spécifiques. Que ça soit des recettes. J'ai eu des demandes, là, sur Instagram, déjà, pour de... J'ai mis, dans le fond, un poll sur Instagram pour savoir qui serait intéressé. À la date, j'ai 100% oui. Puis, même chose sur ma communauté YouTube, 100% oui. Puis, j'ai eu quelques idées, comme, de trucs de recettes, trucs de famille, de ce que je mange dans une journée. J'ai eu des aussi de parler, de comment ça va être mon médicament, des affaires comme ça. Fait que je vais faire des vidéos plus, tu sais, comme... Tu sais, qu'on va faire un Q&A aussi avec Étienne. Mais, en général, ça va être vraiment des lifestyle vlogs, genre, de mes journées typiques. Fait que, si vous êtes down pour ça, merci. Je vais pas mettre, je pense, d'heure précise que je vais aller mettre en ligne pour le moment. La raison que je dis ça, c'est, mettons que je dis 8h le matin, puis finalement, ce jour-là, j'ai pas eu le temps de le mettre en ligne encore, puis je le mets à 6h le soir, bien... Je veux pas, comme, me sentir mal. Fait que, je pense, je vais en mettre un à tous les jours. Sûrement le matin, mais au pire des pires, je vais le mettre plus tard, si jamais ça marche pas. Il y en a qui vont être plus longs, il y en a qui vont être plus courts. Tu sais, il faut s'arranger un petit peu, là. Fait que, c'est ça. Puis, c'est ça. Si vous avez des idées de ce que vous voulez que je filme plus précisément, des sujets plus précis, des routines que vous voulez voir, des... n'importe quoi, des questions pour un futur Q&A, whatever, commentaires, YouTube, ou sinon, si vous êtes jainé, Instagram. Ça me fera plaisir aussi. Sur Instagram, c'est vlog, V-L-O-G, Calou. Ma page est privée, mais vous pouvez me faire une demande d'amis, puis je vais vous ajouter. Dans le fond, je l'ai juste mis privée, parce que je me ramassais avec plein de, genre, robots, puis, genre, de gens qui essaient de me vendre, que, tu sais, comme, plein d'affaires, nowhere, ou, genre, qu'ils deviennent mon SEO specialist crap de même. Fait que, ce mot-là, je ne les voulais pas sur ma page, puis des faux comptes et tout ça. Fait que, si vous me faites une demande d'amis, je vais vous accepter, là. C'est vraiment juste pour, comme, avoir un meilleur contrôle là-dessus. J'avais fait un gros ménage. Tu sais, moi, je ne suis pas là pour, comme, être influenceuse. Fait que, j'ai coupé, comme, mes abonnés en deux sur mon vlog Calou, juste pour, comme, réduire les robots, puis la chenote. Genre, je ne veux juste pas avoir des followers, puis avoir des followers. Mais comme je te dis, vous êtes une vraie personne humaine, qui ne veut pas me vendre des choses, achetez-moi. Fait que, c'est ça. Sinon, petite update. Bien, dans le fond, je vais me présenter, parce que j'ai quand même des nouveaux abonnés arrivés, puis si jamais, c'est comme, j'en ai encore plus qui s'ajoutent pour le vlog Mars. Mon nom, c'est Kayla. Mais, mes proches m'appellent Calou. Fait que, c'est pour ça que c'est le vlog de Calou. C'est ma mère qui m'a baptisé ça, by the way. Moi, je l'appelle Mamou, fait que, puis ma petite, bien, ma fille aussi l'appelle Mamou. Je suis mariée depuis, ça va faire 5 ans en octobre, mais ça, parce que ça fait comme, en tout cas, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, mais ça fait 4 ans qu'on est mariée. En tout cas, tout ça pour dire, ça fait un bon bout qu'on est ensemble. Non, mais pas un bon bout, mais ça fait un bout qu'on est ensemble. J'ai une fille rubis de 3 ans avec mon mari, et j'ai une belle fille de 7 ans qui est la fille de mon mari, Étienne. Moi, j'ai fait un retour aux études cette année pour étudier en éducation spécialisée. J'ai, genre, 32 ans en avril, fait que dans pas très long. Puis, dans le fond, c'est ça, j'ai fait un retour aux études parce que je travaillais comme en administration, comptabilité, toutes des choses qui ne m'intéressent pas tant que ça. Je voulais, j'avais un désir d'aider les gens, mais je ne savais pas trop comment. Je suis tombée sur ce programme-là. J'adore le programme. Je suis fully invested au point que j'ai lâché ma job de comptabilité et je travaille maintenant en centre jeunesse en tant que monitrice en éducation. Ce que ça veut dire, ce rôle-là, c'est que je suis avec les jeunes, je passe le temps avec eux, je peux les aider quand ils ne vont pas bien, je peux faire des transports, je serre les repas, je mange avec eux, je peux faire du ménager avec eux. En tout cas, la job est vaste, mais je ne suis pas éducatrice vu que je n'ai pas mon diplôme pour le moment. Par exemple, après, moi je le fais sur quatre ans mon programme pour avoir une session plus allégée, mais après un an et demi de programme, je peux devenir assistante en réditation, qui est comme le fantôme qui suit l'éducateur, puis qui peut faire des interventions. Puis après la moitié de mon programme, je peux devenir éducatrice planchée, puis vraiment faire intervention, plan d'intervention, etc. Fait que j'aime vraiment ça, honnêtement. Centre jeunesse, genre, c'est pour la DPJ dans le fond. Moi, je travaille avec les ados. Fait que les enfants, c'est comme trop proche de mon cœur. Avec mes enfants, je ne suis pas capable, mais ados, j'ai toujours travaillé, tu sais, j'ai été prof de danse longtemps aussi. Je ne l'ai pas dit dans mes jobs avant, mais j'ai été prof de danse 17 ans de ma vie, quand même. Je dansais compétitivement plus jeune. Fait que j'ai toujours adoré les ados. Je me suis toujours bien entendue avec les ados. Puis je suis assignée à une unité de filles qui ont 12 à 17 ans. Sinon, ce que je pourrais dire, c'est que récemment, j'ai commencé un nouveau médicament. Ça, j'en parle parce que je me suis dit que ce n'est pas tout le monde qui le sait. Puis si vous vivez ça, peut-être que ça peut vous offrir des pistes de solution. J'ai toujours eu de l'anxiété depuis que je suis jeune. Mais dernièrement, la semaine avant mes règles, j'avais de l'anxiété vraiment intense, non gérable. Je pensais que j'allais mourir, mes enfants allaient mourir. Je capotais, je voulais vivre. Je ne pouvais pas profiter d'aucun moment à cause de ça. Puis ça, c'est la semaine avant mes règles. Puis aussi, au que mes règles arrivent, ça baisse, je me sens normale. Mais cette semaine-là est longue et l'enfer. J'allais consulter mon médecin puis d'en faire me parler de la dysphorie pré-mensuelle. Ça ressemble à ça, le nom. Si vous écrivez ça, vous allez le trouver. Mais ça peut causer justement de la rage, ça peut causer de l'anxiété, ça peut causer des idées suicidaires, ça peut causer beaucoup de sortes d'humeur. Puis c'est comme une plus grosse réaction à des symptômes pré-mensuelles. Puis ça, c'est vraiment quand il y a un drop de sérotonine à ce niveau-là, ton cycle. Donc, il traite avec des... Bien, c'est SSRA en anglais. C'est un seul antidépresseur, mais qui traite plus de l'anxiété, OCD, tout ça. Fait que c'est comme un différent médicament. C'est un qui agit quand même assez rapidement. J'ai commencé ce médicament-là, Cétraline, moi. Ça va super bien. J'avais vraiment peur d'avoir des effets secondaires. J'en ai zéro. Je suis sur 25 mg. Puis après deux semaines, je suis supposée d'augmenter à 50. Mais je vois bien. Là, je suis dans ma phase où d'habitude, je serais super anxieuse et je suis chill. Donc, j'ai demandé à mon médecin si je peux continuer le 25 mg. Si jamais, à un moment donné, ça ne fait plus effet, je vais augmenter. Mais je ne veux pas augmenter pour rien vu que les choses vont bien. Elle me dit oui. Fait que si jamais, c'est quelque chose que vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire en DM sur Instagram. Je sais que c'est un sujet un petit peu plus comme privé. Mais c'est ça. Ça va vraiment bien pour moi. Chaque personne est différente. Mais pour moi, ça va super bien. Bon, ça ressemble à ça. Un petit update puis vous dire qui je suis si vous êtes nouveau. Merci aux abonnés qui sont là depuis longtemps aussi. Je serais vraiment curieuse de savoir dans les commentaires si ça fait combien de temps environ que vous me suivez. Tu sais, c'est-tu depuis le début? Vous êtes arrivés il n'y a pas longtemps. Vous pouvez aussi me dire, tu sais, comme, ah, ta fille était bébé ou elle avait eu un an. Tu sais, ça va peut-être m'aider, là, si jamais vous n'êtes pas sûre. Mais je suis vraiment curieuse. Fait qu'aujourd'hui, je m'en vais travailler à... Bien, je travaille à deux heures mais je vais partir vers une heure et demie. Donc là, je vais préparer le dîner. Dans le fond, ma mère m'avait fait des recettes, bien, deux recettes avec elle il y a longtemps. C'était des pêtes de poulet et des pâtes au bœuf. Pêtes de poulet, c'est comme du poulet avec oignon, sauce béchamel enveloppée de genre de la petite pâte, là. Puis j'ai vraiment le goût de ça puis il m'en reste quatre. Fait que je vais manger ça avec du riz légumes. Ce matin, j'ai fait deux formations en ligne que ma boss m'a demandé de faire rapidement parce que le gouvernement il pousse là-dessus. Fait que je pouvais aller faire de la maison. Fait que je vais être comme payée pour mes deux heures et demie de formation maison. Fait que ça, c'est cool. Ça me fait plus d'argent. Puis en même temps, je faisais du diamond paint, là, parce que c'était comme des vidéos, là. Fait que honnêtement, j'ai eu un beau matin. Puis c'est ça. Ruby est à la garderie. Jesse est à l'école. Étienne dort. Le chien dort à côté de moi. Puis c'est lui qui va aller les chercher à l'école et la garderie. Puis les coucher ce soir vu que moi, je reviens vers 10h30. Puis on va passer un peu de temps ensemble ce soir avant qu'on se couche. Fait que, ouais, je vous apporte dans le reste de ma journée. C'est un premier vlog de la journée. Je ne sais pas combien de temps qui va durer vu que je m'en vais au travail après. Fait que ce n'est pas comme je peux vous traîner à mon travail, là. C'est très illégal. Mais je vais vous parler jusqu'à l'heure. Donc, pour ça, hier, sur le bord de la rue, mais ça faisait trois jours qu'il était là. J'ai attendu longtemps pour être sûre qu'il était vraiment à donner. Mais il était ça comme le coin de la rue. C'était à donner. Donc, je l'ai acheté. Pas que je l'ai acheté. Je l'ai ramassé sur le bord de la rue. Ruby, elle a mis ses petits autos dedans qui n'étaient pas parce que ça ne venait pas avec les autos ou les patrouilles. Mais bon, elle s'amuse vraiment beaucoup. Puis, elle a mis ça, c'était ça au son compte au tout fait de patrouiller. Fait qu'elle a mis là. Puis, si tu pèses les petits tons en arrière, ça fait comme sortir les autos. Fait que, ouais. Elle aime vraiment ça. Je l'ai vue sur le bord de la rue. Fait que je me suis dit pourquoi pas. C'est sûr que c'est quelque chose qu'elle va utiliser. Puis, en avant, elle a mis d'autres petits bonhommes. Fait que, ouais. Je prends tout. Tout ça ici. Ça, c'est à accrocher. Fait que je vais le faire un autre jour quand Étienne ne dort pas. Je vais faire un petit clean-up de la cuisine avant de partir. Je vais préparer mes collations. Je vais faire le comptoir parce que ça, c'est le dégât de ce matin. À ma job, je mange avec mon unité. Fait que j'ai pas besoin de m'apporter un dîner. Mais, un sous-dîner, un souhait. En tout cas, c'est pas grave, ça revient au même. c'est pas grave. je m'apporte des collations vu que je reste plus tard. Puis, mon médicament, je dois le prendre vers 9h, 9h30. Puis, je le prends pour que je le prenne avec nourriture. Il y a une fois que j'avais faim pour ma collation une heure avant. Fait que je l'ai pris puis je me suis dit ah, c'est pas grave. J'ai mangé il y a une heure. J'ai eu les pires brûlements d'estomac ever. Puis, c'était mon seul ever symptôme. Fait que je le sais que ça fait vraiment une différence. Fait que je vais me paqueter deux petites collations. La première, c'est vraiment juste pour me gâter parce que c'est pas la fête la plus nutritive. C'est dans le fond les apples, excuse-moi, ma camorée, hachée comme le fou. Je vais mettre mon petit doigt, ça va aller mieux. Les apples bobos, comme ça. Je suis vraiment accro. Merci de la Johnny pour me l'avoir suggéré. Puis, je l'avais goûté aussi au Costco. Les fraises, je les aime pas tant, mais je les donne aux chiens ou à mon mari. Des fois, il en mange, mais les pommes sont vraiment bonnes. Puis, mais moi, j'aime pas les fraises anyway. Fait que, jugez pas les fraises sur moi. Je suis, je, j'aime les pommes. Puis, je vais aussi m'apporter un yogourt, vanille, comme ça, grec, avec du granola que j'ai ramassé au Costco l'autre jour aussi. Fait que, ça va être ça mes collations pour la journée. Puis, je pense qu'à la job, ce soir, on mange genre jambon, patates pilées, légumes. C'est toujours des repas quand même assez équilibrés. Juste la fin de semaine, des fois, c'est plus comme des brunchs, des burgers, des choses plus le fun, on pourrait dire. Mais en général, la semaine s'équilibrée, fait que ça marche pour ma nutritionniste aussi. en essayant de passer à côté du recyclage, j'ai cliqué le bol d'eau au chien puis le yellow partout. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont gaffeuses comme moi? Parce que moi, c'est incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Je regarde la bachelorette en même temps. Puis mes trucs sont quasiment prêts. Mon gars, je vais pas tout manger ça, mais c'était comme un fond, fait que je l'ai chauffe au complet puis je vais donner le reste à mon chien, honnêtement. Puis je pensais qu'il me restait des légumes cuits, mais non. Fait que je pense que je vais me couper des carottes pour m'en cruditer. Les pêtes de poulet, ça a l'air de tiens. C'est vraiment bon. Etienne puis les filles vont manger des restants ce soir. Rubi Spaghetti C'est ce qu'elle aime. J'ai essayé un restant de Hamburger Helper que j'avais fait l'autre jour. Puis moi, je m'avais fait des pâtes bléanties avec fromage cottage puis sauce tomate fromage. Fait que Etienne va manger celle-là. Fait que ça va faire des soupers faciles quand elle... Fait que c'est l'heure d'aller travailler. J'ai mangé. J'ai mis le chien en haut avec Etienne parce qu'elle aime pas rester tout seul quand on est dans la maison. Elle doit être avec nous. Je vais travailler jusqu'à très tard ce soir. Donc, ceci va être le premier jour de Vlogmas. Je vais pas trop l'allonger comme je dis vu que je dois en filmer un autre demain et je travaille. Demain, les plans pour la journée. Je m'en vais porter les enfants en garderie école. Je m'en vais ramasser mon ami Maxime de l'école et moi puis elle, on doit aller visiter un musée pour l'école. Donc, on va aller faire ça. Puis, je sais pas trop quoi d'autre mais je vous apporte avec moi demain. Donc, j'aimerais vraiment ça que vous me suivez tout au long du Vlogmas. Donc, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, likez la vidéo si vous avez aimé et on se voit une prochaine fois. Bye! – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?